Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Alors ce jeudi 25 mai direction l'hippodrome de Paris-Lonchamp pour un Quintet Plus qui se situe dans la deuxième course de cette première réunion. Bien entendu c'est une semine nocturne qui nous attend avec un Quintet, le prix du Palais des Glaces qui est prévu à 18h. C'est un handicap, encore une fois c'est assez logique, traditionnel, handicap divisé, une première réforme pour des pouliches de 4 ans et des juments de 5 ans et au-dessus. Donc voilà, que des femelles au départ, 16 concurrentes, 1850 mètres sur la grande piste. Un parcours qui est atypique mais assez classique sur la piste de Longchamp avec, comme vous le voyez, les 16 concurrentes au départ, beaucoup, beaucoup de 4 ans qui sont au départ en majorité 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, près de la moitié des concurrentes qui ont 4 ans. Et c'est vrai qu'elles me plaisent tout particulièrement même s'il y a quand même quelques juments d'âge qui ont également une belle carte à jouer en rentrer dans le vif du sujet. J'ai retenu la top weight en tête de ma sélection, l'as Ongemar. Une Ongemar qui est vraiment revenue en très très bonne condition. Dernièrement c'était extra, vous allez le voir c'était où ? C'était ici le 16 avril le prix du Pavillon Royal. Alors écoutez-moi bien, c'était sur ce parcours, elle terminait 3ème, elle était battue tout à la fin Ongemar. Par qui ? Par Norvégienne sœur et surtout par Rock Blanc qui vient de remporter son quintet. Donc la ligne est en béton, elle n'a pas les mâles sur sa route cette fois-ci. L'engagement est vraiment très avantageux. Alors elle a 61 kg mais c'est vrai que c'est une pouliche de 4 ans qui a vraiment une épreuve de ce genre dans les pattes. Et vu le style de sa dernière sortie sur ce parcours, je pense qu'on a vraiment attendu cette épreuve avant de la représenter. On lui a redonné de la fraîcheur, il y a quoi ? 40 jours d'écart entre les deux courses à peu près. Et à mon avis, elle devrait vraiment réaliser une très belle performance, d'autant qu'elle est bien placée dans le style de départ. J'adore sa candidature, je ne vous le cache pas. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le numéro 5 Sunray, une pouliche de 4 ans encore, qui a réalisé une belle rentrée. Elle a terminé 3ème du côté du Mans, c'était vraiment très bien. Elle m'a beaucoup séduit et puis sa valeur est vraiment redescendue par rapport à l'année dernière. Il faut savoir que l'année dernière, durant l'été de ses 3 ans, elle avait réussi à remporter un quintet sur ce même parcours. Donc l'aptitude au parcours, elle est là, elle était en 34, elle est passée en 38, elle avait confirmé en terminant 2ème d'un autre quintet en 38. Donc là, elle est redescendue, je crois, en 36,5 pour le coup. Elle est vraiment une valeur qui est avantageuse. Elle a, je pense, de la marge, elle va afficher des progrès sur sa rentrée. Donc voilà, j'aime ça quand même dire, peut-être que j'ai un coup d'avance et peut-être qu'elle peut encore manquer pour son retour dans cette catégorie. Mais franchement, avant le coup, elle a vraiment une très belle carte à jouer. Ensuite, en 3ème position, j'ai retenu le 10, Andromède. Alors Andromède, c'est vraiment l'inconnu au départ de cette épreuve. Vous le voyez, encore une poulige de 4 ans qui n'a que peu couru. Elle n'a couru que 5 fois dans sa carrière. Elle a très peu d'expérience. C'est son premier handicap. Maintenant, elle a un super numéro dans la stale de départ. Elle a un super jockey également, ce sera Michael Barzalona. Très bonne rentrée également. Elle a terminé 2ème. Je crois qu'elle a une ligne également. Je ne sais pas si on ne l'a pas, cette ligne où elle battait, notamment Looking at Me. En tout cas, Andromède, c'est une poulige qui semble être prise vraiment une valeur intéressante. Et voilà, je pense que Francis Graffard, c'est un homme à bibles. S'il a décidé de l'orienter dans cette catégorie, c'est certainement qu'il la pense compétitive à cette valeur. Et moi, en tout cas, je lui accorde un large crédit. Je l'ai retenu seulement 3ème. Seulement entre guillemets. Parce que j'ai peur qu'elle manque un peu d'expérience, d'autant qu'ils sont 16 au départ. Mais c'est une poulige qui a l'air d'avoir pas mal de moyens. Ensuite, en 4ème position, j'ai retenu le 7, Looking at Me. J'ai suivi la ligne, Looking at Me. Je ne sais pas si il y a une course de référence. Oui, on en a une ici. Où elle battait à Presa Directa sur l'hippodrome de Saint-Cloud. C'est une poulige qui a montré qu'elle était capable de bien faire à cette valeur. Elle aussi, elle a un super numéro dans la stale de départ. Elle a le numéro 2. Je l'ai retenu derrière Andromède. Parce qu'Andromède, je crois, l'a devancé avec une livre de différence. Enfin bref, j'ai l'impression qu'au niveau du poids et son même poids. Je crois qu'Andromède avait un avantage d'une livre. Ou avait un livre en plus. Je ne sais plus trop. Mais je pense que les deux se tiennent de près. Et c'est vrai que cette Looking at Me, en tout cas, est irréprochable. Et compétitive à cette valeur. Du coup, comme je l'ai dit, j'ai suivi la ligne d'Andromède. Je l'ai retenu 4ème. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le 3 Pingo. Écoutez, Pingo, c'est une pouliche qui adore la piste de Longchamp. Elle aussi, elle a déjà fait ses preuves sur ce parcours par le passé. Le seul petit ic, entre guillemets, c'est qu'elle a invaincu cette année. Ça a l'air d'être un avantage. Mais bon, quand on gagne deux handicaps et qu'on prend 7 kilos, la marge se réduit. Maintenant, numéro 3 dans la stale de départ. Ça, c'est un avantage également. Une pouliche qui semble avoir vraiment progressé. Une jument, pardon. C'est une jument de 5 ans. C'est vrai que j'ai retenu des pouliches en tête de ma sélection. Mais c'est la première jument que je retienne, jument de 5 ans, qui semble être vraiment en plein épanouissement cette année. Je vous l'ai dit, difficile de situer ses limites. Son entraîneur, David Smagak, il la pense encore capable de bien faire malgré les 7 kilos qu'elle a pris en deux tentatives et en deux victoires dans cette catégorie. Voilà, moi je demande à voir. Mais c'est vrai que sur la foi de ce qu'elle a réalisé en début d'année et sur sa forme actuelle, c'est difficile d'aller contre sa candidature. Ensuite, en 6ème position, j'ai retenu une autre jument de 5 ans. Alors, peut-être que j'ai un coup d'avance aussi avec celle-là, le numéro 4, Nottingham, qui avait remporté son quintet l'an passé sur ce parcours. Maintenant, elle a eu du mal derrière. C'était vraiment difficile de confirmer avec la pénalisation au poids. Dernière, elle a quand même pris un peu de repos. Elle a deux courses dans les jambes. La dernière fois, il y avait les mâles. C'est vrai qu'avec que les pouliches et les juments, c'est un avantage pour elle aussi. J'aurais préféré qu'elle ait un meilleur numéro dans la style de départ. Mais bon, avec le 10, ce n'est pas non plus négatif. Surtout qu'il n'y a que des femelles au départ. Et c'est vrai que si elle est suffisamment prête, je pense qu'elle est capable de jouer un rôle intéressant. Elle est vraiment redescendue au niveau de la valeur. Et moi, j'aime bien sa candidature. Je pense vraiment qu'elle est capable de bien faire à ce niveau-là. Je crois qu'elle est maintenant en 36,5. Je crois que Sonnerette en 35,5 et Nottingham en 36,5. Je ne suis pas très sûr de mon coup. Mais en tout cas, je pense que c'est une pouliche qui est capable... Non, elle est en 37,5. Je me trompe. 37,5 et 36,5. En tout cas, je pense que Nottingham est capable, si elle a le bon parcours, de refaire parler d'elle. Je l'ai retenue donc en 6e position. Ensuite, en 7e position, j'ai retenu le 8, Fayonna. Fayonna qui a bien fait dans la course référence. Voilà, c'était ici derrière Ongmar. C'était face au mal, le prix du pavillon royal. Derrière, elle est un petit peu déçue, mais je ne la condamne pas sur cet échec-là. C'est une pouliche, c'est une jument, encore une jument de 5 ans, pardon. Je m'y perds un petit peu entre les 4 et 5 ans. En tout cas, Fayonna qui a montré son aptitude à se tracer face au mal et qui me semble être compétitive dans cette catégorie à ce poids-là. Et c'est vrai que j'aime beaucoup sa candidature. Je pense, comme je l'ai dit, qu'il ne faut pas la condamner sur sa dernière sortie. Si elle répète ce qu'elle a fait l'avant-dernière fois, où elle terminait 5e derrière Ongmar, elle a vraiment les moyens de terminer dans les 5 premières. Et enfin, en 8e position, j'ai retenu le numéro 13, Indy Duseuil. Ce sera mon petit coup de poker, cette Indy Duseuil, qui a montré de la qualité. C'est vrai qu'elle est un petit peu déçue lors de sa rentrée. Son mentor a tenté de la raccourcir dans cette compétition. Elle a des bonnes lignes l'année dernière. En province, elle battait quand même des chevaux qui ont 42 valeurs, ou même plus. Et c'est vrai que sur la foi de ce qu'elle a montré l'année dernière, elle a vraiment une belle carte à jouer dans cette catégorie. Il faut voir, elle va sans doute afficher des progrès sur sa rentrée. Même si son entraîneur s'attendait un petit peu mieux. Attention, je pense qu'en bas de tableau, elle est vraiment capable de surprendre à belle cote. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 6, Kimina, qui m'a un petit peu déçu en dernier lieu. Maintenant, son entraîneur la pense capable de se réhabiliter. L'avant-dernière fois, elle a terminé 4e sur ce parcours. Donc voilà, elle a pour elle l'aptitude à ce parcours. Elle a Maxime Guillon-Acelle. C'est également un avantage. Mais bon, j'ai besoin d'être rassuré. Ce sera juste un regret, parce qu'il y a quand même pas mal de possibilités, j'ai l'impression. J'ai pris des risques avec certaines pouliches ou juments. Et c'est vrai que du coup, ce sera juste un regret, cette numéro 6, Kimina. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection. Justement, avec l'as Ongemar, que j'ai retenu en tête, devant le numéro 5, Sunray. En troisième position, le numéro 10, Andromède, devant le 7, Looking at Me. Ensuite, en cinquième position, le numéro 3, Pingo, devant le 4, Nottingham. En septième position, le 8, Fayona. Et enfin, en huitième position, le 13, Indy, du Seuil. Et en cas de non partant, le numéro 6, Kimina. En conseil de jeu, pour moi, Ongemar, c'est la base intégrale. Franchement, sur la foi de sa dernière sortie, si elle répète, elle ne devrait pas taper loin. Le numéro 5, Sunray, qui est redescendu au niveau de sa valeur, qui a fait une bonne rentrée et qui apprécie ce parcours. Attention à elle. Je pense vraiment que si elle est suffisamment prête, elle ne devrait pas taper loin également. En tout cas, elle est capable de monter sur le podium. Et le 10, Andromède, c'est une pouliche de qualité. Difficile de la cerner avant le coup, mais on connaît le sérieux de l'entraînement. Mon numéro dans la stale de départ, Michael Barzalona. Moi, j'achète et je lui fais grandement confiance. Donc, Asse 5-10, mes 3 préférés dans cette épreuve. Un petit tour également. Du côté de Saint-Cloud avec Shazade, qui s'impose de belle manière. Voilà, un poulain de 4 ans. Une nouvelle fois, les 4 ans à l'honneur avec cette compétition. Même si c'était avec les aînés et les mâles, en tout cas. Népalais, qui est 2e devant le 16, Jet Set, qui réalise une sacrée performance à 73 contre 1, qui n'était pas attendue à Paris Fête. Le 10, Shamsabat, qui est 4e devant le 2, Huzel. Ce n'était pas forcément attendu à Paris Fête également devant le 4, Lantaris. Une arrivée un petit peu surprenante avec un gros outsider en 3e position. Du coup, ce n'était pas forcément évident de donner quelque chose dans cette compétition. Mais bon, couple et gagnant quand même à donner par Top Prono. Et quelques coups de cœur qui font l'arrivée en plus des trios qui vous ont été indiqués par nos 2 sélections et nos 2 rubriques. Si vous les testez d'ailleurs, c'est à partir de 1€ par mois. C'est l'offre découverte, c'est le premier mois et c'est sans engagement. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires avec à gagner chaque mois 6 mois d'abonnement VIP au site turc-fr.com Moi, je vous retrouve vendredi du côté de Vincennes avec les Trotteurs. Une très belle épreuve qui nous attend. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye !